Parfois, il y a des histoires qui nous donnent de grandes leçons par de simples situations. Allah dit dans le quran selon le sens rapproché des versets « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Mais aussi, quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. » Combien dans des temps de difficultés et de pauvreté auraient sombré à la moindre opportunité financière, même si celle-ci était totalement haram ? Ce n'est pas le cas de cet homme, qui a une situation très peu ordinaire. Cet homme est père de deux enfants, mais malheureusement, était à la rue depuis maintenant deux ans. Et il utilisait son temps pour passer dans les transports en commun et ramasser des canettes. Et pendant la routine à laquelle il s'était habitué, voilà ce qu'il s'est passé. « Quand je ramasse des canettes, je regarde toujours de gauche à droite sur les sièges et j'ai vu un portefeuille. Je l'ai vu posé juste là. » Un portefeuille bien rempli. À l'intérieur, aucun papier d'identité, mais une belle somme en liquide, près de 2 000 euros. Ni vu, ni connu, Adjer aurait pu garder l'argent pour lui. Mais l'homme, honnête, prend une autre décision, ramener les billets dans un commissariat. « Ça appartient peut-être à un enfant malade, un grand-père, une grand-mère, une tante malade. Et ce sac d'argent n'est destiné qu'à cela. De toute façon, ce n'est pas le mien. » Combien on nous donc fait à sa place ? Trouver près de 2 000 euros dans la rue et ne pas souhaiter les garder ? Presque personne ne l'aurait fait. Et la police, comme récompense, a décidé de lui donner un bon cadeau d'une valeur de 50 euros. Cette histoire a tellement choqué les internautes qu'ils ont ouvert une cagnotte pour lui, qui a récolté plus de 34 000 euros en moins de 24 heures. Ce qui a totalement bouleversé sa vie. L'attirance pour les richesses ne doit pas nous pousser à devenir vile et à délisser l'honnêteté. Notre objectif premier, en tant que musulman, doit être de chercher à plaire à Allah, quitte à passer à côté de quelque chose qu'on aime. Surtout si ça peut être une cause de bien que nous retrouverons dans l'au-delà. Un objet qu'on trouverait par terre, pourrait appartenir à quelqu'un auprès de qui il a une grande valeur. Comme mentionné par Adjair, cela pourrait sauver la vie de quelqu'un et très souvent de notre côté, on récupérerait l'argent pour des dépenses dont on n'a même pas besoin. Dans le Qur'an, dans de multiples passages, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants vers les plus éminents des comportements. Mais c'est à nous de chercher ce qui nous accordera son agrément. «Qud, âuf les plus éminents des débats ! » «Qud, âuf le plus éminents des débats » «. فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اشتركوا في القناة